Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Koyu Geek avec aujourd'hui le test d'un jeu de simulation d'un genre particulier et qui s'appelle PC Building Simulator. Comme vous vous en doutez c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir ou plutôt devoir assembler des PC mais également les réparer, les nettoyer, les booster et bien d'autres choses comme vous allez le découvrir un peu plus tard. C'est un jeu indépendant développé par The Irregular Corporations, il est sorti en Early Access le 27 mars 2018 sur PC, Mac et Linux et il coûte approximativement 20€ au maximum mais comme d'habitude sur PC il y a toujours moyen de le trouver beaucoup moins cher, personnellement moi je l'ai tapé aux environs de 13€. Il est actuellement toujours en Early Access mais vraiment pas d'inquiétude car là où d'autres titres en accès anticipé sont parfois sujets à des problèmes quand même assez importants lors de leur sortie prématurée. Euh c'est le cas aussi avec les AAA d'aujourd'hui hein, t'as vu les patchs des One qu'on se tape ? Une autre petite mise à jour ? Non ! Oui c'est vrai VR Koyu là c'est vrai tu marques un point. Bref souvent ces jeux n'en sont qu'en phase alpha lorsqu'ils deviennent accessibles et donc les premiers acheteurs essuient souvent les plâtres en payant un prix inférieur à son prix final. Mais ici en ce qui le concerne, eh bien il est déjà un stade très très avancé. Bref vous allez essayer de devenir virtuellement un technicien en informatique. Euh Windows 4 2018. Euh tu la joues Michel l'informaticien ? Non moi je suis VR Koyu l'informaticien mais t'inquiète je vais juste mettre à jour ton BIOS UEFI, passer tes deux disques durs mécaniques en RAID 0, optimiser ton SSD, overclocker ton CPU et ton GPU. Euh tu veux dire mes GPU ? J'ai deux cartes graphiques qui sont montées en SLI. De quoi en slip ? Laisse tomber et surtout tu touches pas à mon PC ok ? Alors dans les menus vous allez retrouver trois modes de jeu qui sont le mode carrière, le mode comment construire un PC et finalement le mode création libre. Si jamais vous n'avez vraiment aucune notion en informatique ou encore si vous n'avez jamais assemblé un PC de votre vie, évidemment je vous conseille de passer en premier par la deuxième option, c'est à dire comment construire un PC. Car dans cette section vous apprendrez en quelques minutes seulement les bases pour y arriver en tout cas dans le jeu, avec en prime des petites informations assez sympathiques sur chacune des pièces que vous allez devoir utiliser. Sinon rendez-vous directement dans le mode carrière qui je trouve vraiment l'endroit le plus intéressant, car en plus de la partie montage et réparation dont vous allez devoir vous occuper, il y a également un tout petit côté de gestion. En effet vous allez devoir gérer de manière assez basique, c'est vrai, vos finances, vos commandes de matériel et votre stock afin de pouvoir répondre aux différentes demandes que vous allez recevoir par e-mail. Tout ça pour gagner bien évidemment de l'argent qui vous permettra alors de payer les factures d'électricité, le loyer, alimenter votre stock et pourquoi pas améliorer également votre petit atelier afin de pouvoir y travailler un peu plus vite. J'ai vraiment trouvé ce mode de jeu très bien foutu, très très progressif pour le profane, mais également assez répétitif malheureusement. Vous allez par exemple démarrer votre carrière en nettoyant des PC infestés de virus ou de poussière, ensuite vous devrez ajouter l'une ou l'autre pièce ou encore les remplacer car elles seront défectueuses, mais un peu plus tard vous devrez carrément effectuer des diagnostics afin de trouver l'origine d'une panne, essayer d'améliorer un PC existant afin de lui faire atteindre un score cible dans le fameux outil de benchmarking très connu 3DMark, ce qui vous demandera alors d'analyser chaque pièce existante, voir quel score elle réalise pour ensuite choisir ce qu'il faut ou pas remplacer afin d'atteindre le niveau demandé par le client. En plus de ces changements matériels, vous pourrez également effectuer de l'overclocking et ça c'est assez récent, c'est à dire augmenter les fréquences de votre processeur et ou de votre carte graphique, avec en prime les soucis qui peuvent survenir dans ce cas si on pousse un peu trop les fréquences, c'est à dire un joli plantage du PC, je vous rassure, dans le jeu uniquement, comme seul Windows 10 peut les faire. Bien joué les drivers, une fois de plus nous avons échappé au bug de démarrage. Bref, toute une série d'opérations qui vont vous apprendre les bases sans vous péter le cerveau. De toute façon, dans ton cas, c'est déjà tout pété là-dedans. Non, c'est faux. Mais quel est le joueur qui joue en première base ? Quel est le joueur qui joue en première base ? Moi j'achète mes slips chez K-Sport, 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 K-Sport c'est K-K. 100, 117, 117. Quoi 117 ? 117 touches sur le clavier, 117, 117, c'est un Logitech, j'ai 105, 105, 105, 105, Logitech. Oh oh, oh oh, péter, oh oh. Bon, je crois qu'on l'a perdu, moi j'y vais. Ah, ça a été difficile, mais ça a fonctionné. Bref, maintenant on est tranquille. Alors, où j'en étais ? Oui, donc vous allez devoir faire des réparations basiques au départ et d'autres plus évoluées par la suite, mais surtout pas d'inquiétude, car encore une fois, certaines opérations ont été très simplifiées dans le jeu, afin de le rendre le plus accessible possible à au plus grand nombre de joueurs. Donc, d'un côté, les personnes qui n'y connaissent pas grand chose devraient quand même y arriver au bout d'un certain moment et sans trop de problèmes. Ils y apprendront même le B.A.B. de l'assemblage sans risquer de griller une carte mère ou un processeur, car en vrai, faut pas oublier, c'est quand même assez coûteux ces trucs-là. Et pour les personnes comme moi, habituées à assembler et réparer des PC, on va dire que cela reste amusant, même si c'est vrai, moi j'aurais vraiment aimé avoir un peu plus de liberté dans certaines étapes du montage, comme par exemple tout simplement le passage des câbles, aussi appelé dans le milieu Cable Management, qui ici se fait automatiquement et même très très facilement, même si vous essayez par exemple de connecter un câble dans un endroit hyper difficile d'accès, car tout simplement vous avez installé une pièce au-dessus un peu trop tôt, et qui normalement devrait rendre difficile la manipulation. Dernier détail qui a son importance pour moi, avant de terminer ce test, le jeu utilise du matériel et des marques qui existent vraiment, peut-être même celle que vous avez actuellement dans votre PC, et la modélisation de toutes ces pièces est vraiment super bien faite, et le tout en plus est animé lorsque vous l'allumerez. Au niveau des marques, on va tout de même retrouver les deux grands géants Intel et AMD avec une jolie gamme à notre disposition, mais également des marques comme MSI, Corsair, Cooler Master, NZXT, ou encore bien d'autres assez connus dans le milieu des PCistes, et la liste devrait même encore s'agrandir, d'après ce que j'ai pu lire de la part des développeurs. Enfin, dans le troisième et dernier mode de jeu, c'est-à-dire la création libre, vous aurez accès à votre atelier et l'intégralité des pièces disponibles dans le jeu, et vous pourrez y assembler le PC de vos rêves, le customiser avec des câbles de couleurs, des ventilateurs à LED, ou encore même du watercooling. Ouf ! C'est froid ! Et je dois dire que je me suis surpris moi-même à assembler de véritables bêtes de course, avec plein de petites lumières dedans, des petites diodes, et tout ce que vous voulez pendant de longues minutes, juste pour les admirer une fois terminés, et même me dire, tiens, mon prochain PC ressemblera peut-être à ce que je viens de créer ici, vraiment un truc de gros geek. Bref, un jeu qui au départ peut paraître destiné aux personnes qui s'y connaissent en informatique uniquement, même si c'est vrai que celles-ci trouveront beaucoup plus vite leur marque que quelqu'un d'autre qui n'y connaît strictement rien, mais qui en définitive, selon moi, peut convenir à un grand nombre de joueurs fans de ce style de jeu et désireuses d'en apprendre un peu plus sur l'assemblage de PC. Dans mes points positifs, je noterai que ça fait plaisir vraiment, en tant qu'informaticien et gros geek, d'avoir une simulation de ce type. Je suis féru de haute technologie, high to take. La modélisation des différentes pièces, comme les boîtiers, les cartes graphiques, ou encore les cartes mères, qui en plus existent réellement, sont vraiment modélisées avec un énorme soin. Sa durée de vie qui, en théorie, est illimitée, ou plutôt qui sera limitée à votre envie de revenir sur le jeu. Et finalement, le petit côté de gestion très basique, c'est vrai, des finances, des pièces à commander, et le reste dans le mode carrière. Dans les points négatifs, je noterai le côté très répétitif qui pourra lasser pas mal de joueurs, je le pense. La simplification de certaines opérations qui est un peu trop poussée à mon goût, et je pense aussi pour les personnes qui s'y connaîtront un peu dans le montage de PC. Et en dernier, des petites imperfections dans le gameplay, qui peuvent parfois bloquer par moments, mais pas d'inquiétude, ça finit par passer. Pour ce qui est de mon avis définitif, je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surpris par ce jeu. J'ai adoré monter des PC dans la création libre avec des pièces de folie, et ainsi pouvoir imaginer et créer ce qui sera peut-être mon prochain vrai PC. Il a vraiment pas mal de qualités pour une première dans la création de PC, mais également, malheureusement, des défauts, qui je pense ne seront pas corrigés avec le temps dans cette version, mais plutôt dans une éventuelle suite, si celui-ci fonctionne, ou en tout cas, commercialement bien. Bref, je lui accorde tout de même un coillou d'argent, car cela reste un bon petit jeu, pas très cher, si on cherche un peu sur internet, c'est toujours bon pour passer le temps tout en s'amusant, et en plus, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, on s'en va un peu plus sur l'assemblage de ces machines, qui parfois font un peu peur aux personnes qui ne les utilisent que très rarement. Donc, sur ces belles paroles, j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, liker et partager avec votre famille, ou vos amis, ou pourquoi pas, vos animaux de compagnie. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501